Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord la situation au Niger où l'armée française a tiré sur des manifestations populaires faisant plusieurs morts et la couverture médiatique de cet événement. Ensuite la nouvelle vente d'armes françaises aux émirats arabes unis. Samedi dernier un convoi militaire français de l'opération Barkhane se rendant à Gao au Mali s'est trouvé confronté à des manifestations populaires exigeant le retrait des troupes françaises de la région. Après les peuples maliens, guinéens, centrafricains et burkinabés, c'est maintenant le peuple nigérien qui dénonce la stratégie française de mamise sur la région. Le convoi militaire en question avait d'ailleurs été bloqué pendant près d'une semaine au Burkina par l'ampleur des manifestations et la détermination des manifestants. Fait nouveau cependant, cette fois-ci la confrontation ne s'est pas concrétisée par la seule utilisation de gaz lacrymogène mais a donné lieu à des tirs à balles réels sur la foule se traduisant par au moins deux morts et 18 blessés dont 11 graves parmi les manifestants. Ceux-ci manifestés sans armes et aucune victime militaire française n'est à relever. Le communiqué officiel du ministère français de la défense affirme que le convoi français était en voie d'encerclement par des manifestants violents et que c'est en tentant de briser cet encerclement par des tirs de sommation que le drame est survenu. Du côté des manifestants, la version est tout autre, comme le démontrent de nombreuses déclarations dans la presse nigérienne dans lesquelles sont dénoncées l'insence de sommation et des tirs à balles réelles. La couverture médiatique du drame se caractérise par deux dimensions récurrentes dans la plupart des articles et émissions radio. La première est la répétition en boucle de l'explication officielle du ministre de la défense français, prenant la forme du visage et de la parole du colonel Pascal Lany, porte parole du chef d'état-major des armées françaises, et l'absence quasi généralisée de paroles de manifestants. Sans surprise, les rares journalistes ayant fait l'effort d'interroger des manifestants recueillent une toute autre version des faits, soulignant le caractère pacifique de la manifestation et l'usage direct de tirs à balles réelles. La seconde dimension de la couverture médiatique de ce drame est la présentation des manifestations comme étant le fait d'une minorité, la grande majorité du peuple nigérien, comme des peuples de la région, étant présenté comme favorable à la présence française. Cet argument présentant la contestation de la présence française comme non représentative est un élément classique des discours de justification des interventions militaires lorsque celle-ci est confrontée au refus populaire. En leur temps, les indépendantistes vietnamiens et algériens ont été présentés comme non représentatifs de leur peuple, qui étaient présentés comme favorables au maintien de la colonisation. Le simple constat d'un convoi bloqué pendant près d'une semaine dans trois villes différentes au Burkina, puis du même convoi, contraint d'utiliser la force pour concivre son chemin au Niger, suffit à démasquer cet argument de non-représentativité. Il n'y a bien entendu pas eu de choix volontaire et prévédité de tuer de la part de l'état-major français. En revanche, il y a eu une panique devant la colère des manifestants, qui révèle la conscience du rejet important de la présence française. Curieusement, dans les journées qui ont suivi le drame, plusieurs grands médias ont consacré des articles et des émissions sur la situation sécuritaire dans la région, centrées sur la présence russe, sur les mercenaires russes, sur les stratégies de présence russe dans la région. La colère populaire contre la présence française était ainsi expliquée par les stratégies d'influence d'une autre puissance, occultant ainsi les griefs que les manifestants adressent à l'état français et à son armée. C'est ce que l'on appelle un débat-écran, c'est-à-dire un débat ayant pour fonction d'en masquer un autre plus embêtant pour les dominants. La tactique du débat-écran est une stratégie classique de la désinformation. En visite aux Émirats arabes unis, le président Macron annonce avec fierté la signature, je cite, « du plus gros contrat militaire à composantes françaises de notre histoire ». C'est effectivement le cas, le contrat signé portant sur l'achat de 80 avions de combat Rafale, de 12 hélicoptères Caracal et d'autres matériaux militaires pour un montant de 17 milliards d'euros. Poursuivant son analyse, Macron insiste sur l'effet sur l'emploi en France d'un tel contrat d'une part et sur le caractère stratégique de l'alliance avec les Émirats arabes unis. Il déclare sur le premier point, je cite, « ces contrats sont des contrats importants pour notre économie, ils créent de l'emploi en France parce que ces équipements seront produits en France ». Et sur le second, je cite la ministre des Armées Florence Parly cette fois, je cite, « un contrat historique qui cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale ». Concernant l'impact sur l'emploi, rares ont été les journalistes tentant de l'objectiver. Si effectivement l'ampleur du contrat ne peut que satisfaire les actionnaires des multinationales françaises de l'armement et en premier lieu de Dassault Aviation, il aura un impact cependant marginal sur l'emploi. La multinationale emploie en effet un effectif salarié de 30 000 personnes et le caractère hautement technologique de cette production ne nécessite pas une nouvelle main-d'œuvre en grand nombre. Rares ont été également et surtout les commentateurs à interroger le fait de considérer les armes comme une marchandise comme les autres. Or, vendre des armes ou des biscuits ne signifie éthiquement et politiquement pas la même chose ni ne porte aux mêmes conséquences. Il suffit pour cela de prendre en compte les lieux où les armes françaises vendues dans le passé aux Émirats ont été utilisées et contre qui elles l'ont été. Concernant le partenariat stratégique avec les Émirats Arabes Unis, il faut reconnaître que de nombreux journalistes ont fait mention de l'intervention militaire des Émirats Arabes Unis au Yémen et de l'utilisation d'armes françaises dans ce cadre. En revanche, la plupart des articles et émissions passent sous silence la signification concrète de cette guerre dans laquelle le partenaire stratégique utilise des armes françaises. Rappelons quelques données dénoncées par de nombreuses ONG et par les Nations Unies. 22 millions de Yéménites sur 30 au total se trouvent en situation de risque humanitaire selon Human Rights Watch. Des épidémies de choléra apparaissent régulièrement et ont d'ores et déjà touché plus de 900 000 personnes selon l'UNICEF. Les Nations Unies pour leur part considèrent que le Yémen a, je cite, « déjà perdu plus de deux décennies de développement ». L'ONU considère également que la guerre au Yémen constitue la pire crise humanitaire de la planète avec un quart de la population dans la famine. Arrêtons cette litanie de données dramatiques. Les quelques-unes cités suffisent à conclure que notre partenaire stratégique, selon le mot de Macron, est coupable de crimes de guerre de grande ampleur et durablement puisque l'intervention des Émirats a débuté en 2015. Rappelez ces quelques données où l'éther n'est pas anodin. Une nouvelle fois, la non-contextualisation d'une information empêche les citoyens de saisir les enjeux réels d'une situation. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traitées dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.